Le développement des arbres et de l'environnement Il y aurait un temps d'échange, la parole est libre Il n'y a aucune limite dans le cadre républicain de l'échange, de dialogue Et ce que j'espère, c'est que de cette journée-là, le marqueur fort, ça serait de faire avancer un certain nombre d'idées Et je suis sûr que Mme la ministre ne fera avancer sur un certain nombre de points, pas mal J'aurais envie de masquer là ou pas ? Eh oui, vous non, mais moi oui Bien, Monsieur le Président, cher Mohamed, Madame la Préfète, Mesdames et Messieurs, les élus et chers étudiants Que je suis heureuse de voir là, même si c'est un contexte Covid, donc je sais que vous avez dû restreindre un petit peu l'accès Mais en tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui Heureuse d'être ici à Amiens, que j'ai l'honneur de représenter comme élu depuis près de dix ans Mais surtout heureuse de pouvoir parler d'Europe et d'écologie avec vous Alors que la ville s'apprête à être le cœur écologique du continent pendant trois jours A l'origine, l'Europe, même si son étymologie est discutée, nous vient des mots grecs Alors moi je n'ai pas fait grec, j'ai fait latin Euris, qui veut dire large, et obs, le regard Princesse phénicienne de la mythologie grecque, l'Europe c'est donc cette vaste terre où la vue porte loin Et c'est un continent qui peut et qui doit voir plus loin que l'immédiat, que ce qui saute au regard pour anticiper les défis et les transformations de ce siècle Et quels défis, plus structurants dans les décennies à venir que l'urgence écologique L'Europe que j'ai connue quand j'étais à votre place, commence à faire un bail maintenant Ça n'était pas encore celle qui en 2022 se fixe de grandes ambitions écologiques Mais depuis, les scientifiques nous ont alertés, les catastrophes se sont accélérées et les consciences se sont éveillées Mais aussi tout simplement, les pays européens ont compris que l'écologie par ses implications est devenue un domaine profondément régalien Et il suffit de regarder autour de nous Les Etats-Unis, pour la première fois en 2020, ont fait entrer un envoyé spécial pour le climat, John Kerry, dans leur conseil de sécurité nationale Et la Russie a modifié sa stratégie de défense nationale en juillet dernier pour y intégrer les risques écologiques, compris comme une menace nouvelle Bref, être souverain en matière d'écologie, c'est nous protéger face à des risques majeurs Mais aussi garantir la maîtrise de notre avenir collectif Ce nouvel horizon, c'est une formidable réinvention de l'idée européenne Car l'Europe est née de cette conscience très forte du fait que les nations européennes ne peuvent réussir qu'ensemble Et que, dressées les unes contre les autres, elles ne peuvent qu'échouer Pour nous, générations qui n'avons jamais connu la guerre sur notre territoire C'est une réalité relativement lointaine, abstraite, faite du papier de nos livres d'histoire Mais l'Europe était, quand elle est née en 1951, une question de survie face au conflit sans fin à l'époque Alors, à cette époque, des voix se sont élevées avec une volonté commune Faire mentir le destin et s'unir autour d'un projet européen Et c'est cette même volonté qui doit nous guider aujourd'hui A titre personnel, depuis ma jeunesse, je suis une européenne convaincue Parce qu'être écologiste, c'est forcément voir au-delà de sa région, de son pays Et c'est viser un engagement toujours plus vaste Et c'est parce que, aussi, j'ai eu la chance d'étudier dans notre région Alors, c'était à Lille, c'était pas à Amiens Lille, qui est une ville profondément européenne Qui est aux portes du Royaume-Uni, du Benelux et de l'Allemagne, comme nous Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu que tous nos collègues européens Voient Amiens et voient qu'entre Paris et Lille, il y a une sacrée ville Alors, aujourd'hui, nous le savons, c'est loin d'être rose en Europe J'ai bien conscience que certaines décisions qui ont été prises ces dernières années Notamment avec le rejet du projet de constitution européenne en 2005 Ont pu faire reculer la cause européenne Bien sûr, nous faisons face à des périls internes De l'euroscepticisme, du nationalisme, de la tentation du repli Mais la réalité, c'est que ce projet politique européen est en train de se revitaliser Et ce, en grande partie, grâce à la transformation écologique de notre continent Aujourd'hui, la crise environnementale, c'est bien évidemment un danger pour l'Europe Comme pour le reste du monde Le dernier rapport du GIEC Le groupe international des experts sur le climat nous l'a encore rappelé cet été Au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre Le réchauffement climatique dépasserait les 3 degrés autour de ce siècle Et en parallèle, la dégradation de la biodiversité s'accélère au niveau mondial Avec un million d'espèces animales et végétales aujourd'hui menacées d'extinction Pour éviter ces scénarios catastrophiques, une seule solution Agir, vite et bien Alors je sais bien qu'il est profondément injuste que votre génération ait eu à grandir avec le poids de cette urgence J'ai une fille, moi, qui a à peu près votre âge Et je pense souvent au fait que, quand j'avais son âge, j'avais une certaine insouciance sur ces sujets-là Alors on avait d'autres problèmes On avait le sida, on en avait d'autres Mais cette insouciance que j'avais ne pourra jamais sans doute être la sienne Mais nous ne pouvons pas baisser les bras L'Europe, écrivait Jean Monnet dans ses mémoires, se construira dans les crises Et c'est en effet peut-être l'essence du projet européen Menace à la paix dans les soubresauts des deux guerres mondiales La crise économique en 2008 et aujourd'hui crise écologique sont autant d'obstacles qui se mettent en travers du projet européen Mais autant d'obstacles dont les Européens ont fait des tremplins La preuve, récemment, l'Europe, vous le savez certainement, s'est dotée d'une ambition nouvelle Avec le pacte vert qui a été adopté en 2019, les Etats membres ont pris un engagement fort Celui d'être le premier continent neutre en carbone au monde d'ici 2050 Cet objectif a été inscrit dans le dur, dans une loi européenne pour le climat Et la France soutient pleinement cette ambition qui a notamment été impulsée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen Bien sûr, pour beaucoup, et pour moi d'ailleurs, ce n'est pas assez rapide Pour d'autres, il est déjà trop tard Mais ce qui est certain, c'est que l'Europe a commencé à se réinventer par l'écologie Ce qui est sûr, c'est que nous avançons La crise sanitaire aurait pu faire renoncer l'Europe à ce projet Bien au contraire, plusieurs pays comme le nôtre, mais aussi l'Allemagne, se sont mobilisés Le plan de relance européen, qui en est ressorti de 750 milliards d'euros Est aussi profondément dédié à la transition écologique Devenir le premier continent neutre en carbone, être à l'avant-garde de la transition écologique Voilà le destin de l'Europe au XXIe siècle Surtout, parlons franchement, opérer cette transition est aussi une question de souveraineté Et un levier essentiel pour accroître notre résilience Face à des puissances comme la Russie, la Chine, les États-Unis Notre seul moyen d'exister dans l'arène internationale, c'est de s'unir Et c'est pour cela que je considère que l'enjeu des années à venir, l'enjeu de la présidence française de l'Union Européenne La PFUE, vous allez entendre ça tout le temps Qui vient de commencer, c'est de construire une véritable souveraineté écologique européenne Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne plus dépendre du pétrole et du gaz, russes, essentiellement, pour nous chauffer l'hiver Mais diversifier nos sources d'approvisionnement et développer nos propres énergies décarbonées et notamment les renouvelables La souveraineté écologique, c'est aussi fabriquer dans nos usines et non à l'autre bout du monde Les technologies vertes de demain, comme les batteries, les panneaux solaires ou les éoliennes C'est également sécuriser nos approvisionnements en matériaux critiques Pour la transition écologique, comme le lithium ou le cobalt, en recyclant mieux nos batteries électriques La souveraineté écologique, c'est enfin faire en sorte que les produits que nous importons Respectent nos normes environnementales en matière de lutte contre la déforestation Ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre En bref, l'Europe écologique, c'est une Europe de souveraineté renforcée Je crois aussi et surtout que l'Union européenne, c'est l'échelle pertinente pour une action efficace sur le plan environnemental L'Europe, c'est une force de frappe à la mesure du défi écologique qui nous attend La population de la France, c'est 67 millions d'habitants La population de l'Europe, c'est près d'un demi-milliard Le calcul est vite fait Bien sûr, l'Europe est parfois critiquée pour sa lenteur À aboutir à des compromis, pour la conciliation nécessaire Des intérêts parfois divergents des États membres Mais c'est le prix du collectif, du fait d'avancer à plusieurs Oui, si nous voulons mener la transition écologique à l'échelle du continent Maintenant, il faut avoir à l'esprit que certains pays, comme la Pologne, produisent encore aujourd'hui 80% de leur électricité à partir du charbon Et ne peuvent pas passer à un mix décarboné en claquant des doigts Ce dialogue constant, c'est le prix d'un impact décuplé sur la réalité du continent européen Et je crois que c'est un prix qui en vaut le coup Car c'est seulement grâce à ce large marché européen Que nous pourrons donner une nouvelle dimension à notre action en faveur de l'environnement À l'intérieur, d'abord, de ce marché commun Mais à l'extérieur aussi, par la force d'entraînement dont dispose l'Union européenne vis-à-vis de ses partenaires commerciaux Comme par exemple la Chine C'est déjà le cas pour le marché automobile On ne peut pas vendre en Europe des voitures qui ne respectent pas nos normes d'émission C'est bien simple Lorsque l'Europe fixe une règle, elle influence le choix de l'industrie au niveau mondial Et c'est dans le même esprit que la France défend la mise en œuvre d'une taxe carbone aux frontières L'objectif, c'est que les produits que nous importons d'autres pays Intègrent le prix du carbone émis lors de leur fabrication Comme c'est le cas pour les produits européens De même, les aliments que nous consommons sont parfois à l'origine d'un phénomène de déforestation dans d'autres pays Très clairement, quand en Europe on boit du café, on peut contribuer à la déforestation en Amérique latine ou en Afrique C'est ce qu'on appelle la déforestation importée Celle qui résulte du commerce mondial Et dont 16% quand même Vient des importations de l'Union Européenne Nous voulons donc mettre en place un instrument pour lutter contre ce phénomène Ça nous permettra d'interdire l'importation dans l'Union Européenne de certains produits Le soja, le bœuf, l'huile de palme, le bois, le cacao ou encore le café Dès lors qu'il aura été prouvé que leurs conditions de production provoquent la déforestation Cette logique, elle vaut le climat comme pour la biodiversité Car il n'y a pas d'un côté le changement climatique et de l'autre la perte de biodiversité C'est la même urgence et c'est le même combat De ce qui s'agit aussi d'utiliser la puissance du marché européen Pour inciter les pays avec lesquels nous commerçons à faire évoluer leurs pratiques Pour mieux protéger, in fine, leur environnement Alors concrètement, il nous reste beaucoup à faire Pour construire avec ambition et s'il y a un continent plus durable et plus juste La première étape, comme je vous le disais à l'instant C'est de continuer à progresser avec nos partenaires européens L'Europe a déjà à son actif quelques avancées importantes Elle a acté la fin du plastique jetable Et nous nous sommes collectivement engagés à augmenter nos énergies renouvelables Et à diminuer notre consommation d'énergie Nous avons aussi avancé en France Car si cette transition écologique est globale Elle se joue bien sûr tout autant au niveau de notre pays Avec par exemple le plan de relance de l'économie Ou la loi climat-économique C'est cette loi qui interdit, dès cette année, les vols intérieurs Lorsqu'il existe une alternative en train de moins de 2h30 C'est cette loi qui interdit la construction de grands centres commerciaux Sur des terres naturelles ou agricoles C'est cette loi qui interdit la circulation des véhicules très polluants dans nos grandes villes Comme à Amiens, où cela sera mis en place d'ici 3 ans, en 2025 En bref, nous transformons nos manières de nous loger De nous déplacer, de consommer, de produire En somme, nous sommes en train de transformer notre modèle de société Alors si je suis à Amiens, aujourd'hui, c'est bien sûr pour vous parler de tout cela Mais c'est aussi, comme je vous l'ai dit, parce que dès demain Nous allons avancer sur ces sujets avec mes collègues européens Lors de 3 jours de réunions intenses dans notre belle cité Picard Nous allons travailler sur des sujets aussi variés que ceux dont je viens de vous parler La pollution issue des produits chimiques Ou encore le développement de l'hydrogène vert Ou encore les moyens d'assurer une transition écologique juste Pour tous les citoyens et quel que soit leur niveau de revenu Ce sera un sujet très important qui sera débattu Parce qu'on ne peut pas réussir la transition écologique Si on laisse un certain nombre de nos concitoyens sur le bord du chemin Tout le monde doit être embarqué, sinon on n'y arrivera pas Voilà, chers étudiants, ce que j'étais venue vous dire ce soir Voilà ce qu'est l'Europe aujourd'hui Une Europe dont l'ambition grandit un peu plus chaque jour Une Europe qui se réinvente pour relever le défi écologique Et une Europe qui aura besoin que les nouvelles générations, c'est-à-dire vous Reprennent le flambeau Je vous remercie et je suis maintenant à votre disposition Pour répondre à toutes vos questions Merci beaucoup Madame la Ministre Donc les chers étudiants, nous sommes à l'écoute de vos questions Je les prendrai par deux ou par trois Si une question en appelle d'autres sur la même thématique avec éventuellement une variante Ce sera un bon moyen de regrouper les questions Qui souhaite intervenir ? Je suis sûre que vous en avez Alors ce sera un peu aléatoire sur la distribution de la parole au début Vous pouvez dire votre prénom et poser votre question à Madame la Ministre Bonjour Madame la Ministre, je m'appelle Hugo, je suis en deuxième année de droit Alors vous vous doutez bien que j'avais beaucoup de questions à vous poser On va commencer par une et puis on y reviendra après C'est pour ça que j'ai beaucoup de questions à vous poser Donc il faut faire un choix Donc je vais vous en poser deux, je vais être rapide La première c'est un très beau discours sur la souveraineté C'est quelque chose qui me plaît Mais il y a des choses que je trouve qu'il y a un paradoxe en fait Un paradoxe français mais également un paradoxe européen C'est qu'on est toujours là à se dire Mais je veux consommer local, je veux consommer bio par exemple Ou je veux consommer made in France ou made in Europe Mais dans le même temps les gens consomment de plus en plus chinois Consomment de plus en plus des produits qui viennent d'ailleurs En fait ils disent des discours et dans les faits ils font autre chose Et c'est vrai qu'on se dit mais est-ce que les gens sont prêts à faire une transition écologique Et je veux rebondir sur le fait que vous parliez de l'interdiction du plastique Je me dis c'est très bien l'interdiction du plastique Mais je me dis en même temps est-ce que les gens n'ont-ils pas leur comportement à changer aussi Parce que le problème du plastique c'est aussi que les gens le jettent C'est comme les mégots de cigarette, les gens le jettent dans la rue Les gens jettent ça n'importe comment dans les plages Et c'est pour ça qu'on retrouve énormément de plastique Et deuxième question et j'en arrêterai là pour aujourd'hui Hier je marchais dans la rue des Trois Cailloux hier soir Et une phrase m'a traversé la tête Je me suis dit ne serait-il pas temps de faire briller notre belle Europe En fait est-ce qu'on ne peut pas prendre cet engagement Durant cette PFE des prochains jours D'interdire les lumières dans les magasins Qui sont allumées H24 et qui ne servent à rien On verrait les étoiles briller à la place dans notre belle Europe Merci Hugo Une autre question pour compléter celle-ci peut-être Et ensuite laisser un temps de réponse Bonjour madame la ministre Du coup je vais rebondir un peu sur les propos de mon collègue Notamment sur la pollution plastique On sait aujourd'hui qu'il existe un super continent dans les océans de plastique Et je voudrais savoir quelles sont les actions de l'Union européenne Et du ministère de la transition écologique Pour dépolluer justement Et récupérer ces déchets plastiques dans les océans Et quelles mesures vous comptez mettre en place à l'avenir Pour justement éviter aussi la pollution des cours d'eau Avec des produits toxiques émanant des usines Qui peuvent se trouver à côté Et essayer encore de récupérer ces déchets plastiques Merci Est-ce que vous souhaitez répondre madame la ministre Ou vous souhaitez prendre une autre question en complément Moi je peux répondre à tout tout de suite si vous voulez Si ça peut donner des idées aux autres Première question qui a été posée par Hugo Est-ce que les gens sont prêts ? Ça c'est vraiment le cœur de la question Je crois qu'il faut agir à plusieurs niveaux Bien sûr il y a un niveau de sensibilisation Des conséquences des actes des gens C'est vrai que je me souviens qu'il n'y a encore pas si longtemps J'étais allée faire une opération dans le quartier sud-est à Amiens On était allé ramasser des ordures Pour montrer un petit peu tout ce qui a été jeté par les gens J'avais été extrêmement choquée Notamment par le nombre de mégots par terre Et j'ai le sentiment que beaucoup de gens Alors soit s'en foutent peut-être Soit aussi se disent finalement j'étais un mégot C'est pas très grave Sauf qu'en fait ils n'ont pas conscience que dans ce mégot Il y a non seulement des produits chimiques très lourds Mais il y a aussi beaucoup de plastique Et que ces plastiques font partie Et je reviendrai sur la question d'Alexandra après Ils font partie de ce qui se retrouve après dans la mer Et qui pollue Et qui fait qu'aujourd'hui Je crois que c'est par an On mange nous l'équivalent d'une carte bleue en plastique Donc nous-mêmes Dans nous humains Donc il y a clairement une notion de sensibilisation Elle doit se faire par l'éducation déjà à la base Donc l'éducation à l'environnement Qui fait partie des mesures qui ont été renforcées dans la loi climat et résilience C'est-à-dire que maintenant ça fait partie intégrante des priorités de l'éducation nationale D'intégrer cela Ça doit être aussi dans la formation des formateurs, des professeurs Mais ça doit être aussi Et je vais m'y employer Dans la formation de tous les dirigeants Pas seulement les citoyens Dans la formation des préfets Dans la formation de toutes De tous les politiques Dans la formation des chefs d'entreprise Bref, on a un travail à faire De sensibilisation Ça c'est la première chose Mais la deuxième chose C'est qu'on a aussi beaucoup de nos concitoyens Qui voudraient faire des choses Mais qui se sentent un petit peu démunis Ils ne savent pas trop comment faire Et qui n'ont pas forcément les moyens Si vous dites par exemple Moi je l'ai vu souvent Écoutez, laissez votre voiture Pour ceux qui peuvent Prenez les transports en commun Prenez le vélo, etc Mais si à côté de ça il n'y a pas de transports en commun S'il n'y a pas de voie cyclable pour les vélos Et que du coup prendre le vélo c'est très dangereux Et que du coup on n'a pas envie D'envoyer ses gosses sur le vélo Pour aller à l'école Eh bien on loupe une partie De ce qu'il faut faire Donc il faut qu'il y ait aussi des politiques Pour que les gens puissent devenir Les acteurs de la transition écologique Et pour qu'ils soient acteurs Il faut qu'ils en aient les moyens D'une manière ou d'une autre Donc soit on les aide avec des sous Pour ceux qui ont vraiment besoin De changer de voiture par exemple Là aujourd'hui il y a des systèmes Il y a une prime à la conversion Il y a des bonus écologiques Qui font qu'aujourd'hui Si vous voulez acheter une voiture électrique Vous pouvez avoir jusqu'à 11 000 euros d'aide Pour une voiture neuve Vous pouvez avoir jusqu'à 6 000 euros d'aide Pour une voiture d'occasion Donc donner des outils Ça permet à chacun du coup De ne pas être complètement démuni face à ça Vous parliez du plastique Il y a une bonne partie du plastique Que les gens n'aimeraient pas avoir Mais qu'ils ont dans l'emballage Par exemple des fruits et légumes Aujourd'hui grâce à des législations Que nous avons prises Depuis le 1er janvier L'emballage des fruits et légumes Dans du plastique est interdit Alors comme on n'est pas complètement débile On a fait ça progressivement Parce qu'il y a certains fruits et légumes Pour lesquels c'est beaucoup plus difficile à faire Donc il y a certains fruits et légumes Que vous allez encore voir avec du plastique Donc vous n'étonnez pas Mais on a aujourd'hui lancé ça Et ça va finir par être interdit On doit aussi aider les entreprises Qui veulent faire du recyclage En faisant en sorte que Le produit recyclé Soit aussi intéressant Économiquement Que le produit pas recyclé Donc ça ça nécessite de revoir un peu les règles Donc vous voyez En fait On ne peut pas demander à un type d'acteur Tout seul De faire les efforts Que ce soit les citoyens Que ce soit les entreprises Que ce soit les collectivités On ne peut pas Il faut vraiment que ce soit un paquet Qu'on mette en place ce qu'on appelle Quand on est écologiste On aime bien ce mot Un écosystème C'est comme ça que ça marche Ensuite Alors pour les lumières dans les magasins C'est déjà interdit Donc je regardais madame la préfète Je disais Dis donc madame la préfète Il va falloir sévir Et on a donné aussi On a donné aussi la possibilité Au maire Maintenant De pouvoir réguler Ça aussi c'est dans la loi Climat-résilience De réguler Les affichages Qui sont Dans les Comment on appelle ça Les pubs en fait Qui sont lumineuses Dans les boutiques Ça maintenant Les élus ont la possibilité De réguler ça De voir avec leurs commerçants Pour essayer de gérer ça Le plus intelligemment possible Mais donc encore une fois On donne des outils Pour que chacun puisse s'en saisir En ce qui concerne Le continent plastique En fait le problème qu'on a C'est que ce continent plastique Aujourd'hui Même si on voulait le nettoyer C'est quasiment impossible Parce qu'une fois Que le plastique est dans la mer Alors on a Quelques sacs plastiques atroces Tout le monde a vu les images Des tortues Qui avalent des sacs plastiques Mais en fait C'est très difficile À les récupérer Parce que le continent plastique Maintenant C'est devenu en fait Composé De particules Qui sont très petites Et donc Moi d'ailleurs J'en appelle à tout le monde Quand je vois des initiatives De gens Qui disent Oui il faut aller Ramasser tous les déchets Plastiques dans la mer Bon Ramasser ce qu'il y a Sur les plages Très bien Mais on n'y arrivera Que si vraiment On fait le travail en amont Donc là Effectivement Quand vous parliez Bon Nous on s'est déjà vu Avec Alexandra Je l'ai déjà reprise Mais Quand on parle D'éviter Que les plastiques Aillent dans la mer Il faut travailler Effectivement Sur ce qui est déversé Dans les fleuves C'est travailler En amont Pour éviter Les emballages inutiles Bref C'est faire tout ce travail là Pour éviter Que ça arrive dans la mer Une fois que ça arrive dans la mer C'est déjà trop tard C'est déjà trop tard Donc c'est un travail Absolument énorme Qui nécessite Une réglementation nationale Ambitieuse Donc ça nous On l'a Et on a commencé A la mettre en oeuvre Elle doit être harmonisée Au niveau européen Et on est en train D'y travailler Ça va être un des sujets Qui va être abordé Dans les discussions Que nous aurons Entre ministres Et puis aussi On doit faire Un traité Au niveau international Et ce traité Au niveau international On y travaille Il y a Une réunion Qui a lieu En février Du programme Des Nations Unies Pour l'environnement Dont ce sera Un des sujets A l'ordre du jour Pendant très longtemps On a traîné Sur ce sujet là Et enfin On a une convergence De pays Et je ne désespère pas Qu'on réussisse A arriver A aller vers ce traité Mais ça prendra encore Des années Donc évidemment En attendant Il ne faut pas traîner Pour agir Je vais être moins longue Dans mes réponses Sinon il n'y aura pas Assez de gens Merci madame la ministre Je crois qu'il y avait Une question Qui était prévue Par Dites-toi Alvira Bonjour Du coup J'aurais deux questions L'une À l'antipote Comment Alvira Du coup J'ai deux questions Donc l'une À l'antipote de l'autre La première Elle est juste Enfin c'est de la curiosité Vous parliez Que vous alliez passer Trois jours ici Du coup J'aurais aimé savoir Qu'est-ce que vous comptiez faire Durant ces trois jours Comment ça s'organise Et sur quoi vous allez travailler Et l'autre question Est un peu plus théorique On dit souvent Que l'écologie C'est un truc de riche Du coup Comment vous comptez faire Pour que ça devienne L'affaire de tout le monde Et puis Quand il y a des classes Plus basses Qui ont Ou juste tout simplement Des foyers Qui ont du mal À subvenir à leurs besoins Comment vous allez faire Pour qu'ils s'intéressent À la transition écologique Voilà Merci Elvira Une autre question Pour compléter celle-ci Bonjour madame la ministre Merci pour votre intervention Donc je m'appelle Lucas Je suis en deuxième année D'histoire-géo C'est bref Et c'est clair Merci beaucoup Alors Elvira D'abord C'est Elvira C'est pas Alvira C'est Elvira Elvira Sur l'organisation Des trois jours En fait Ce qui va arriver Dans les trois jours C'est ce qu'on appelle Un conseil informel Des ministres Européens Donc en fait Il va y en avoir Deux qui vont suivre On va commencer Par les ministres De l'environnement Et on va passer ensuite Au ministre de l'énergie Et on va avoir Une journée vendredi Où ça va être à cheval Et on va parler Des sujets Qui mixent Environnement et énergie Donc on va avoir Des ministres De tous les pays européens Qui vont venir Ainsi que les commissaires Européens concernés Donc le commissaire européen C'est un peu Le gouvernement de l'Europe Qui vont se retrouver Donc à Amiens Et on va avoir Des séquences De discussions avec eux C'est quoi la différence Entre un conseil informel Et informel Un conseil informel C'est un moment Où on discute des sujets On déblaye Pour être simple Et on identifie Un peu Quels sont Les problèmes Que rencontrent Certains nombres de pays Avec des textes Sur lesquels on doit arriver A un accord à la fin Et ensuite Il y aura le conseil formel Qui aura lieu en mars Là un peu plus tard Et là on aura Des négociations Sur des textes Qui sont pour l'essentiel Les textes De ce qu'on appelle Le fit for 55 Vous avez dû entendre ça C'est le paquet Climat européen Dans lequel on veut avancer Donc là Il va y avoir Des discussions Sur Au niveau environnement On va parler notamment De la déforestation importée On va parler De J'ai même plus Les sujets en tête On va On va parler Du plastique Pardon On va parler Du bois Mais de la politique Forêt-bois Comment la politique Forêt-bois Peut être Une politique Qui peut nous aider A protéger Notre environnement A faire des puits de carbone Mais aussi A développer Une filière Parce que C'est très important On va parler Des pesticides Qui sont un sujet Qui est à cheval Sur agriculture Et environnement Mais vous voyez bien L'enjeu Des pesticides Aujourd'hui Face Aux enjeux environnementaux Ensuite On va parler Un peu plus tard Donc des prix de l'énergie Vous avez vu que c'est un petit sujet En ce moment Et ça va rejoindre Un des points Qui a été soulevé Par un de vos collègues On va parler De l'efficacité énergétique Des énergies renouvelables N'oublions pas aussi L'efficacité énergétique Ça ne paraît pas Mais toute énergie Qu'on ne dépense pas C'est une énergie Qu'on n'a pas à produire Donc c'est important Et puis On va parler aussi Des batteries Vous savez que Les batteries Aujourd'hui C'est un enjeu Extrêmement important Si on veut développer La mobilité électrique Enfin les voitures électriques Aujourd'hui On ne construit pas Assez Quasiment pas De batteries En Europe Elles sont toutes importées D'ailleurs On importe aussi Du lithium Du cobalt Pour les fabriquer Et donc on a un vrai enjeu De souveraineté Tout à l'heure On parlait de souveraineté Sur le fait De pouvoir développer Une filière de batteries Qui va créer aussi Des emplois Parce que Pour construire Une voiture électrique On a besoin de moins de gens Que pour construire Une voiture thermique Donc il faut aussi Qu'on pense aussi A comment on remplace Ces emplois Les batteries C'est un enjeu pour nous Et un enjeu aussi De souveraineté Pour qu'on ait le moins possible Besoin d'importer aussi Tous ces produits Tous ces minerais De l'extérieur Donc on a un objectif D'être à 30% autonome Déjà dans 8 ans Et puis de recycler Ça permet aussi De développer de l'emploi De toute l'industrie Du recyclage Qui va aussi Nous permettre justement D'être moins dépendants Donc voilà Grosso modo Je vais en profiter quand même Vu que j'ai plein de collègues Qui viennent de tous Les pays européens Pour leur montrer Amiens Pour leur montrer Amiens Non seulement sur le côté patrimonial Parce qu'on a un patrimoine Magnifique à Amiens Et donc il faut le montrer Pour aussi Les rendre un peu jaloux De temps en temps Donc leur montrer La cathédrale On va dîner un soir Au musée de Picardie Qui a été rénové Qui est magnifique Mais aussi J'y tenais beaucoup Montrer aussi Qu'à Amiens Il y a Parce que forcément Ceux qui connaissent Amiens Ont peut-être aussi Une vision De ce qui s'est passé Des difficultés économiques Qui ont été rencontrées Par notre ville Des épisodes Qu'on a connus Que ce soit Goodyear Que ce soit Vropoul Et donc montrer Que maintenant On est passé A une autre étape Et qu'on est dans une étape De renaissance Et de reconstruction Autour En plus Des filières Qui sont des filières D'avenir De notre économie Et on va On va emmener tout le monde A Insect Parce que Insect C'est un beau symbole De ce qu'on veut faire C'est à dire Nourrir Justement pour éviter La déforestation importée Nourrir Nos animaux Nos élevages Avec des insectes Et donc Ils vont Ils vont venir Ils vont venir Découvrir tout ça Donc c'était montré Amiens Sous les deux angles L'angle patrimonial Fierté Mais aussi l'angle Fierté Parce que renaissance Économique Puis si ça peut Leur donner des idées Pour quand ils ont Quand ils entendront Parler d'entreprises Qui ont envie De s'installer Pour qu'elles viennent Chez nous Ce sera pas plus mal Voilà Ensuite Je vais rejoindre Votre question Avec la question Qui a été posée Par Lucas Sur l'aspect social En fait De la transition écologique Et est-ce que En fait L'écologie Ça doit être Seulement Comment dire Un truc de riche Comment on fait Pour plus impliquer Ceux qui sont Qui ont le plus de moyens Et comment on fait aussi Pour préserver Ceux qui en ont peu Que ce soit Les étudiants Mais que ce soit aussi Tous les citoyens Qui ont peu de Qui ont peu de revenus Alors Je suis d'accord avec vous Quelqu'un qui gagne Plus d'argent En général A un impact plus fort Sur l'environnement Ça c'est vrai C'est très clair Malheureusement Ceux qui subissent Les conséquences Du réchauffement climatique Sont souvent Les moins aisés Donc il y a une injustice Totale dans tout cela Et donc tout le travail Que nous avons à faire C'est d'essayer de rétablir Cette injustice Donc D'abord Ce qu'on fait C'est qu'on essaye De toucher Au mode de vie Et quand on a Travaillé Quand on a mis Dans la loi Climat résilience Les mesures Sur l'avion Par exemple Les mesures Sur l'avion On les a prises Et on avait pris Aussi avant Une taxe Sur les billets d'avion On les a prises Parce que statistiquement C'est très clair Ceux qui prennent l'avion Aujourd'hui Ce n'est pas les plus pauvres Ceux qui prennent l'avion Ceux qui prennent l'avion Ils ont déjà Les moyens De voyager Et de pouvoir Aussi donc faire des choix Et donc l'idée C'est aussi De les responsabiliser Sur leur choix Et ce qu'on a voté Sur l'interdiction des vols A 2h30 Quand il y a une alternative A 2h30 Ça concerne finalement Assez peu de lignes Mais l'idée Est de Vraiment que chacun S'interroge Sur son mode de vie Et sur le fait De se dire Bah oui c'est vrai Que là j'ai un train A 2h30 Il faut que je prenne le train Ça n'a pas de sens Pour faire mon déplacement Interroger aussi Ceux qui Mangent beaucoup de viande Et leur dire Bon bah regardez Vous pourriez Manger moins de viande Et manger plus bio Et plus écolo Mais Se nourrir Ça concerne tout le monde Et donc Ce qu'on veut aussi C'est que l'accès A de la nourriture de qualité A de la nourriture bio Ne soit pas réservé Que à quelques-uns Et aujourd'hui C'est vrai Le bio est plus cher Que la nourriture non bio Et donc pour cela On a Pourquoi je me suis battue Beaucoup Pour qu'on ait des menus Végétariens Dans les cantines Je me suis battue Beaucoup pour ça Parce que Pour deux raisons D'abord parce que Ça donne à voir Que des menus végétariens D'abord ça peut être aussi Équilibré qu'un menu Avec de la viande Mais aussi Ça permet à des gens Qui n'ont pas l'habitude De pouvoir y goûter À des cuisiniers De pouvoir se familiariser C'est pas notre culture Notre culture C'est le steak frites C'est pas les menus végétariens Donc De changer cette culture Mais aussi De donner des débouchés Aux agriculteurs Notamment par le biais De la commande publique Donc les facs T'es obligé dans ta fac De faire des menus végétariens Maintenant Ouais C'est bon ? Il y en a ? Ouais ? Ouais Moyen ? Bon Mohamed ? Ouais Bon Donc la commande publique Ça donne des débouchés Aux agriculteurs Ça leur permet de sécuriser Leur revenu Et à force Ça va finir par faire Baisser les prix Et en plus La viande C'est un peu plus cher La viande de bonne qualité Mais si on en mange Moins Là On pourra se permettre D'acheter une bonne viande Une fois de temps en temps Et de manger Après de la nourriture de qualité Qui soit Qui soit pas avec de la viande Donc en fait Tout ce qui est Moi je vous l'ai dit Dès le début Et je l'ai dit Dans mon discours En introduction Si on n'emmène pas Les gens Qui ont le plus de difficultés On n'y arrivera pas Parce que les gens Se révolteront Parce qu'ils n'auront pas de solution Et parce qu'ils trouveront Que c'est injuste Aujourd'hui On a un vrai sujet Avec les prix d'énergie Par exemple Les prix d'énergie Ça coûte très cher Aux gens De se déplacer Et de se chauffer Encore plus En ce moment Avec les prix du gaz Qui explosent Et qui ont des conséquences En chaîne Sur les prix du pétrole Sur les prix de l'électricité Etc Donc là On a mis en place Des mesures Qui sont des mesures d'urgence Pour aider Ceux qui en ont le plus besoin Le chèque énergie Il a été Il a été Réabondé Donc pour que les gens Aient plus d'argent Sur leur chèque énergie On a mis en place Aussi une mesure De 100 euros Pour tous ceux Qui gagnent moins De 2000 euros par mois Pour qu'ils puissent Comment dire Amortir la hausse Des prix du carburant Mais tout ça Et puis d'autres mesures On a bloqué Les prix du gaz On a bloqué L'augmentation Les prix de l'électricité On a pris Toutes ces mesures C'est des mesures d'urgence Qu'il faut prendre Mais à côté De ces mesures d'urgence Il faut qu'on ait Des mesures structurelles Et donc c'est tout Le travail qu'on fait Sur notamment Le fait d'aider les gens A isoler leur logement Ça se fait dans le logement social Ça se fait aussi Pour les petits propriétaires Avec des aides Qui ont été distribuées Et aujourd'hui Les aides de MaPrimeRénov' Qui est l'outil Qu'on peut utiliser pour ça Elles sont à plus de 80% Aujourd'hui On a les statistiques Elles sont à plus de 80% Pour des gens à faible revenu Donc ça veut dire Que ça marche Ça veut dire que ça marche Ça veut dire que ça marche Mais que c'est un début Mais pourquoi on aide Les gens à isoler Leur logement Parce que si leur logement Est bien isolé Ils auront moins Un besoin de le réchauffer Tout simplement Et donc ils auront moins besoin De dépenser de l'argent Pour le réchauffage De la même manière Sur les déplacements Le fait qu'on essaye De proposer Et d'aider tout le monde A passer à des déplacements alternatifs C'est pour qu'ils soient Moins confrontés A devoir payer De l'essence Beaucoup plus cher Quand les gens Aront des voitures électriques Un plein De voitures électriques Une recharge Ce sera en moyenne Autour de 15 euros Ça n'a rien à voir Avec un plein d'essence Aujourd'hui C'est beaucoup Beaucoup moins cher Donc Toutes ces choses là Font qu'on essaye Toujours de trouver Des moyens Pour que Les moins Aisés Puissent bénéficier De ces aides Qui leur permettront De pouvoir être Des acteurs De la transition écologique De la même manière Sur les étudiants Aujourd'hui Les mesures Qui sont prises Touchent aussi Les étudiants Par exemple La prime De 100 euros Qui est donnée C'est pas une prime On appelait ça comment Le chèque Le revenu Le chèque inflation Merci Le chèque inflation Il touche Tout le monde Y compris les étudiants Normalement Si vous ne l'avez pas eu D'ailleurs Il faut passer par Le Kroos Comment Non C'est pas l'université Non c'est pas l'université Il ne faut pas demander A Mohamed Il ne les a pas Maxence Adapter l'économie A l'environnement Ou l'inverse Et bien C'est simple Et d'ailleurs Ça commence à se voir Tout doucement Les entreprises Qui aujourd'hui Ne font pas le virage De la transition écologique C'est des entreprises Qui à moyen Et même à court terme Sont mortes C'est clair Ceux qui ne prennent pas Le virage Sont des entreprises Qui n'ont pas d'avenir Et donc Elles commencent à le ressentir De plus en plus Maintenant C'est à commencer Par les grandes entreprises Vous savez que les grandes entreprises Elles commencent à avoir du mal A recruter des cadres Parce que Beaucoup de cas Beaucoup de jeunes étudiants Qui arrivent dans les entreprises Disent moi Je veux donner du sens A ce que je fais Et donc Que vous avez une entreprise Ultra polluante Qui ne fait aucun effort Et bien Ils vont avoir plus de mal A recruter Que des entreprises Qui vraiment sont dans une démarche Après toute la question Pour moi C'est d'éviter le greenwashing Et parce que Parfois En désespoir Je me dis Au moins le greenwashing Ça veut dire quand même Qu'il se pose la question C'est déjà ça Mais c'est pas suffisant Mais c'est pas suffisant Et donc On a mis aussi Dans la loi climat résilience Et on est en train de travailler Pour approfondir ça Le fait que les entreprises Doivent en fait Travailler sur leurs objectifs Bas carbone Et avoir Pas seulement un objectif Mais avoir une feuille de route Dont elles doivent rendre compte Sur la manière Dont elles arrivent à ces objectifs Parce que sinon On peut tous dire Ouais moi demain Je rase gratis C'est facile Non On a besoin D'avoir des référentiels Et donc On travaille là dessus Et puis on a besoin De travailler Avec toutes les filières Donc là Chaque filière Travaille sur un contrat Pour justement Se verdir Je parlais tout à l'heure De la filière automobile C'est un bon exemple La filière automobile Pendant très longtemps A refusé de voir Le virage de l'électrique Or Ce virage Il est nécessaire Il va se faire Et maintenant Nos grands grands Constructeurs On commençait à se rendre compte Qu'il fallait y aller Parce que les Allemands y vont Parce que les Américains y vont Parce que les Asiatiques y vont Parce qu'on a vu Ce qu'a donné Tesla Par exemple Tesla d'un seul coup Ils sont arrivés Ils ont massacré le marché Maintenant les Tesla Ça fait partie Les premières voitures Vendues en Europe Parce qu'ils y sont allés à fond Donc On a nos constructeurs Qui ont réagi un peu tard Maintenant Ça va Ça passe l'accélérateur Sauf que Derrière On a toute Ce qu'on appelle Une chaîne de valeur C'est à dire Les fournisseurs Donc les sous-traitants On sait de quoi on parle Quand on parle de sous-traitants Ici à Amiens Qui doivent suivre Et là d'un seul coup C'est dur Parce que Ça va trop vite Par rapport à une évolution normale Donc tout le travail Que nous on doit faire C'est d'identifier Sur les territoires Comment on peut faire Pour que Ça se fasse pas dans la douleur Pour pas qu'il y ait Des entreprises qui ferment Mais pour faire en sorte Que les compétences Puissent être utilisées Par le développement D'autres types d'industries Je vous parlais tout à l'heure Des industries du recyclage Des industries aussi Sur les renouvelables Pareil On doit faire beaucoup De renouvelables Dans notre pays Moi Je suis heureuse De voir qu'enfin On commence à fabriquer Des éoliennes Sur notre territoire Ça m'amuse pas moi De voir des éoliennes Qui ont été fabriquées ailleurs Qui arrivent sur notre territoire Donc on a une usine au Havre C'était d'ailleurs un joli symbole Au Havre On avait une centrale à charbon Qui a fermé Pile en face De la centrale à charbon Aujourd'hui On a une entreprise Une très grosse entreprise De pales d'éoliennes offshore Qui est en train De s'implanter Et qui va recréer des emplois A cet endroit Où des emplois Allaient être perdus Même si c'était C'était une entreprise Donc les gens étaient reclassés Mais vous voyez ce que je veux dire La logique de ce que je veux dire Donc la réponse est très claire A votre question Adapter l'écologie à l'environnement Ou adapter l'environnement à l'écologie C'est adapter Non l'économie pardon C'est adapter l'économie Aux contraintes environnementales Avec évidemment Encore une fois L'écosystème qu'il faut mettre en place On a des réglementations A faire évoluer On a des normes A faire évoluer Et des incitations à faire Donc c'est Quand je vous disais Qu'on est en train de changer de monde Je le pense vraiment Mais maintenant Il faut le faire Sans casse sociale C'est tout le sujet Merci D'autres questions ? Bonjour madame la ministre Je m'appelle Amélie Je suis en master 1 Droits internationaux européens Et j'avais une question Sur la protection des océans Parce qu'on sait Qu'on peut capter 20% Des émissions de gaz à effet de serre En protégeant 5% Des océans de la planète Par exemple La France Elle a répondu Aux objectifs Posés par la convention Sur la diversité biologique En matière de Conversion des zones marines En zones En aires marines protégées Pardon Donc c'est C'est une très belle avancée Ça permet de protéger La biodiversité également Mais on constate Qu'un faible pourcentage De ces aires marines Bénéficient d'une forte protection Donc je voulais savoir S'il y avait des mesures Qui sont envisagées Pour améliorer La protection des océans Et de la biodiversité marine Oui Est-ce qu'il y a d'autres questions En lien avec la protection De la biodiversité Bonjour Madame la ministre Je suis Louis Au discours de ce matin Au Parlement européen Emmanuel Macron a évoqué Un sommet pour les océans Cependant la France Elle est encore très attachée A défendre la pêche On peut le constater Parce qu'il y a plus Chaque année De 11 000 dauphins Qui sont échoués Sur les plages françaises De l'Atlantique Est-ce que Justement Il y aura des mesures Pour repenser Les quotas de pêche Et les méthodes de pêche En Union européenne Louis Une autre question Peut-être Alors bonjour Je m'appelle Félix Et je suis étudiant Quatrième année de médecine Alors moi ce sera sur Là-dessus Est-ce que tu peux lever la main Félix ? Ah oui pardon Merci Ce sera sur un sujet Un petit peu différent Donc je ne sais pas Si je la pose maintenant Aussi Ouais ok Donc c'est sur la rénovation Thermique des bâtiments On a eu un plan France Relance En 2020 Qui a doté de 700 millions Consacré à la rénovation Des bâtiments universitaires C'est un effort déjà Qui est tout à fait encourageant Cependant Un rapport parlementaire récent Indique tout de même Que 31% des bâtiments universitaires Ne sont dans un état Peu satisfaisant Et on a seulement 19% Des surfaces universitaires Qui sont jugées Éco-responsables Alors la question est simple Quelle suite Pour la rénovation thermique Des bâtiments universitaires Et peut-être après aussi Un peu plus largement Et je vais me permettre Une petite question supplémentaire Sur le BFUE Quelle stratégie en fait Du moins dans quelle direction Est-ce qu'on va Est-ce que c'est plutôt Une coordination Des stratégies nationales En préservant La souveraineté des états membres Ou est-ce qu'on est plutôt Sur Là une politique commune Quitte à léguer Un petit peu de souveraineté A cette entité supranationale Voilà Donc des questions Assez techniques Et qui montrent aussi Que nos étudiants S'intéressent de très près A toutes ces questions Merci beaucoup Bon oui moi c'est ça Qui m'intéresse C'est les vraies questions Alors Sur Sur la protection Des océans Il y a plusieurs choses On a Un objectif Qui a un objectif On portait Effectivement C'est Amélie Qui posait la question A la CVD Donc effectivement A la convention Pour la diversité biologique Donc c'est la fameuse COP15 Qui va avoir lieu En Chine Un jour J'espère Qu'elle va arriver Et on porte Avec un certain nombre De pays Notamment Avec le Costa Rica On a lancé ça Ce qui s'appelle La coalition De la haute ambition Pour arriver À 30% D'air protégé Alors c'est pas seulement Air marine D'ailleurs C'est des airs protégés Marine et terrestre Dans Donc sur toute la planète Pour l'instant On a déjà un but Qui est d'essayer De rallier le plus grand nombre De pays possible Parce qu'on a besoin Que tout le monde Se mette d'accord Sur le fait Qu'il faut Qu'on protège Un certain nombre De territoires Pour justement Préserver la biodiversité Mais vous avez Complètement raison Si on s'arrête là C'est pas assez C'est à dire que Si les airs protégés Par exemple Ne sont pas Déjà Ne sont pas juste Surveillés Ça ne sert à rien Moi j'avais un petit sujet Y compris en France Sur Je me suis battue Pour qu'on ait un peu plus De monde Dans ce qu'on appelle L'office français Pour la biodiversité Qui gère des airs protégés Et notamment Des airs marines protégés Pour Qu'il puisse y avoir Des gens Sur des bateaux Qui puissent Vérifier ce qui se passe Ça c'était Ça c'était la première chose Après Sur la question Des airs De protection forte Parce qu'il y a Des niveaux de protection Sur les niveaux De protection forte Je pense Je pense qu'il faut Effectivement en mettre Parce que Ce sont des niveaux Là où il y aura Parce que des airs protégés On peut continuer À avoir des activités humaines Mais ça doit être réglementé Mais on peut continuer Par exemple À faire de la pêche Et vous allez On avait un sujet Sur la Polynésie Par exemple En Polynésie Vous ne pouvez pas dire Aux Polynésiens Dont la culture Et le mode de vie Passent par la pêche Et notamment la pêche artisanale Je ne parle pas De la grosse pêche De leur dire Ben non Vous n'avez plus le droit D'aller pêcher Alors qu'ils font ça Depuis des millénaires Donc il y a des nuances Qu'il faut travailler En fonction aussi Des spécificités des pays Mais par contre La protection forte C'est un enjeu Dont il faut faire prendre conscience Qu'il est intéressant Par tout le monde Et on a fait des expériences Notamment en Méditerranée On en a parlé Quand on a fait Le congrès De l'Union Internationale Pour la Conservation de la Nature Qui a eu lieu à Marseille En septembre dernier Il y a eu des expériences D'aires protégées fortes En Méditerranée Et sur lesquelles On a associé tout le monde Y compris les pêcheurs On leur a dit Les gars Vous n'allez plus pêcher là Dans cette zone là Parce que c'est une zone Qu'on veut préserver Pour faire revivre La biodiversité Les pêcheurs ont joué le jeu Et ils sont très contents Les pêcheurs maintenant Parce que c'est devenu Ces zones là Des vraies maternités À poissons Donc il y a plein de poissons Qui se sont développés Dans ces zones Et évidemment Un poisson Ça ne reste pas là Ça bouge Et donc eux Finalement Ils retrouvent leurs petits Donc il faut toujours Réussir à montrer Et c'est difficile Dans la négociation internationale Parce que ça prend du temps Mais il faut toujours Réussir à montrer Que ce qu'on fait C'est pas seulement Pour la beauté du geste C'est que ça permet aussi De préserver de la ressource Et ça m'amène À la question Que posait Loïc Sur le sommet Sur les océans Puisque vos deux questions Sont très liées Vous savez qu'on a Un sommet sur les océans Le One Ocean Summit Qui a lieu à Brest Début février Qui va être l'occasion Justement de continuer La dynamique Sur les aires marines Protégées Mais aussi De travailler sur le plastique Mais aussi Et de continuer À sensibiliser tout le monde Sur aussi La marine marchande Donc sur la question Par exemple De l'électrification Des bateaux Des quais Pour éviter de polluer Parce qu'il y a aussi Des questions de pollution Quand vous parlez De l'action qu'on peut avoir Et notamment d'ailleurs Au niveau de l'Union Européenne Il ne faut pas oublier Que moi Quand j'étais secrétaire d'Etat Il y a quelques années On se battait Pour interdire La pêche en eau profonde Qui est une pêche Qui racle Les sols Et qui abîme Énormément La biodiversité Grâce Au travail Qu'on a fait Avec l'Union Européenne Aujourd'hui Maintenant la pêche En eau profonde Est interdite Ça a été dur Avec les pêcheurs Parce que vous dites Qu'on a toujours Un regard sympathique Vis-à-vis des pêcheurs C'est vrai d'ailleurs Ils ont besoin De pouvoir travailler Ça a été dur Mais on a réussi A l'obtenir Et maintenant Tout le monde doit s'y faire Là on travaille Sur Je sais qu'il va y avoir Des initiatives Notamment sur la préservation Des tortues aussi Je ne vous dis pas Tout ce qui va se passer A Bresse Sinon c'est pas drôle Sinon je tise trop Mais sur la question Des dauphins C'est un sujet De préoccupation Parce qu'effectivement On a des échouages De dauphins Massifs Qu'on a eu l'année dernière Cette année Ça recommence On a déjà pris Un certain nombre De mesures Notamment pour équiper Les bateaux de pêche De ce qu'on appelle Les pingueurs Qui sont des dispositifs Pour effaroucher Entre guillemets Les cétacés C'est à dire Pour que ça les gêne Et donc Qu'ils s'écartent Et on a demandé Aux pêcheurs De prendre un certain Nombre de mesures On a aussi demandé Ça c'est très important A tous nos organismes Scientifiques D'essayer de comprendre Le pourquoi De ce phénomène Parce que si on comprend Pas pourquoi C'est un peu difficile De s'attaquer à la cause Mais quoi qu'il en soit On sait Que quelle que soit la cause La pêche Est un sujet Puisque des pêcheurs Récupèrent Des dauphins Dans leur filet Donc Aujourd'hui On est un peu Dans l'entre deux C'est à dire Qu'on a mis en place Un certain nombre De dispositifs Il y avait des idées Qui avaient été évoquées De limiter la pêche Dans certains endroits Pour justement Protéger les dauphins On est en train De là De faire un retour D'expérience Sur les installations Effectives de pigneurs Voir si on a Équipé suffisamment De bateaux Voir Si le phénomène Se reproduit massivement Comme l'année dernière C'est dans cette période-ci Donc c'est maintenant Que ça va revenir Et si on voit Que Clairement Les mesures N'étaient pas suffisantes On va en prendre d'autres Et Alors Je termine par Félix Sur la rénovation Thermique Alors Aujourd'hui d'abord On a réussi Sur la rénovation Thermique On a Le sujet Que j'ai expliqué Tout à l'heure Pourquoi on le fait Mais On a aussi Un besoin Globalement De baisser nos émissions De gaz à effet de serre Sur tout notre parc Immobilier Donc que ce soit Les bâtiments Privés ou publics Puisque c'est Un vecteur d'émissions De gaz à effet de serre Très important Donc Il faut qu'on soit Plus efficace On a eu beaucoup De rénovations Qui étaient des rénovations Mais qui n'étaient pas suffisantes C'est à dire juste Un changement de chaudière Et ce qui était financé Donc là On travaille pour faire Des rénovations Qui sont globales Et complètes Pour arriver à ça Pour arriver à ça Il faut qu'on ait Un réseau d'artisans Qui soit prêt Qui soit formé Qui soit suffisamment nombreux Moi quand j'entends Des gens qui me disent Oui il faut faire Faire un miro tout de suite Oui d'accord Mais c'est qui Qui le fait Donc il faut qu'on mette Toute une filière en branle Pour que ça marche On a aussi un besoin De travailler sur les matériaux Biosourcés Donc il y a toute La filière du bois Du bois Pour refaire Des armatures Enfin du bois bâtiment Des ossatures bois Toute cette filière là Est encore trop peu développée En France Donc il faut aussi Que parallèlement On avance là dessus Et ce qu'il faut aussi C'est qu'on donne De la prévisibilité Il faut que les entreprises Se disent Ça vaut le coup De former mes gars Ça vaut le coup D'investir là dedans Parce que ça va continuer A être soutenu Parce que ça coûte cher Et donc Ma prime rénov' Nous on s'est beaucoup battu Avec ma collègue du logement Emmanuel Vargon Pour qu'elle soit pérennisée Et pour qu'on puisse se dire Que dans les années à venir Il y aura suffisamment D'appui public Pour que ça marche Et donc là On est très content Parce que déjà Là on a réussi A bloquer 2 milliards Pour l'année prochaine Pour pouvoir Faire avancer Ma prime rénov' Donc ça c'est important En ce qui concerne Les bâtiments universitaires Il y a déjà eu Dans ma prime rénov' Pas seulement Ma prime rénov' Dans le plan de relance On a eu aussi Je crois de mémoire Là je regarde Les gens de mes équipes Qui vont me faire des gros yeux Si c'est pas ça Mais on a eu On a mis 4 milliards Sur les bâtiments publics C'est ça non ? Ils savent pas Ils s'en foutent Ils sont en train de regarder autre chose Non je crois On a mis 4 milliards Sur les bâtiments publics Les bâtiments publics C'est les bâtiments De l'Etat Donc ça peut être Les bâtiments administratifs Ça peut être l'hôpital Ou les universités Et d'ailleurs A Amiens France Relance A financé la rénovation Des bâtiments à Saint-Leu Alors n'est-ce pas ? Tout à fait Et donc Donc on a déjà commencé à le faire Après on part de très très loin Parce que les bâtiments Universitaires notamment Sont des bâtiments Qui ont été construits Pour une bonne partie d'entre eux A une époque On s'en foutait complètement Des performances énergétiques Donc le vivier est très important Mais on a mis beaucoup d'argent Dans le plan de relance Et on va continuer à mettre de l'argent Parce qu'on voit bien Qu'il y en a besoin Et PFUE Coordination des politiques nationales Ou politiques communes Si ça prend du temps C'est que justement Ce qu'on veut mettre en place Là c'est des politiques communes C'est une réglementation commune Qui s'applique à tout le monde Et c'est ça qui est difficile C'est que On doit sortir des égoïsmes De chaque pays Ou de C'est pour ça aussi Que On ne peut pas Vous prenez l'exemple de la Pologne Tout à l'heure On ne peut pas Ne pas tenir compte Du fait que la Pologne Est encore à 80% de charbon Dans son mix Donc on doit réfléchir A comment on fait Pour lui faire baisser Ses émissions de gaz à effet de serre Pour la faire sortir du charbon En sachant que Oui Il est quand même très probable Que la Pologne Ne pourra pas passer D'un seul coup De 80% de charbon A 100% de renouvelables Ça n'existe pas Enfin ça c'est dans les rêves Qu'on a tous Mais ça n'existe pas en vrai Donc la question c'est Comment on fait Comment on fait Pour accompagner aussi Tous les mineurs De polonais Qui vont se retrouver A voir leurs mines fermées Du jour au lendemain Moi je viens de Lens C'est Liévin Donc je les ai vues Les mines fermées Chez moi A Liévin Je peux vous dire Que Aujourd'hui encore 30 ans plus tard 40 ans plus tard Maintenant mon dieu C'est encore sinistré Parce qu'on n'a pas bien Préparé ça Et donc tout ce qu'on est En train de faire là Dans notre plan Pour baisser de 55% Les émissions de gaz À effet de serre De l'Union Européenne C'est de travailler Avec toutes ces contraintes Et de trouver des solutions Pour que tout le monde Puisse monter à bord On parlait des populations Qui avaient des faibles revenus En France Il faut qu'on les fasse monter à bord Et bien on doit aussi Faire monter à bord Ceux qui sont plus en difficulté Donc c'est tout l'art De ce qu'on est en train de faire Pendant cette présidence Mais ça vaut le coup Parce que je suis persuadée Que l'Union Européenne Est beaucoup plus forte Si elle est intégrée Que si c'est 27 pays Chacun dans son coin Qui tire dans tous les sens Bonjour madame la ministre Je m'appelle Théo Je suis docteur en écologie Et j'avais une question Qui est en rapport Avec les enjeux De conservation de la biodiversité Dans les paysages agricoles Aujourd'hui on a un consensus scientifique Qui nous dit que La principale cause De diminution de la biodiversité Dans les paysages agricoles Elle est liée Au-delà de l'utilisation Des pesticides A la disparition Des habitats semi-naturels Tels que les prairies Les haies Les bosquets Il suffit de se promener Autour d'Amiens Pour voir que Par exemple On a une grande parcelle De betterave Mais pour trouver des prairies Des bosquets C'est beaucoup plus compliqué Donc ma question C'était de savoir Si l'Union Européenne Elle est consciente De tous ces enjeux Qui sont liés A la gestion des paysages Et si oui Comment elle compte Travailler avec les agriculteurs Pour à terme Arriver à des paysages Qui sont plus On va dire Favorables pour la biodiversité Merci Bonjour madame la ministre Je m'appelle Blanche Je suis en troisième année de droit J'avais une question Pour savoir S'il y aurait par exemple Des mesures Qui seraient prises Concernant les déchets Français et européens Qui sont exportés Vers des pays d'Afrique Et notamment Les déchets Des panneaux solaires Qui sont exportés au Ghana Est-ce que ce serait pas juste Un transfert du problème Vers d'autres pays Qui n'ont pas les moyens Justement De s'occuper de ces déchets Merci Bonjour madame Je m'appelle Louis Je suis en L3 de géographie Et j'aurais une question Sur l'agriculture aussi A l'heure où les gens Ils veulent consommer Toujours plus local et bio Quels sont vos moyens D'encourager les agriculteurs Et surtout les petites exploitations A produire bio Parce que mon père Est agriculteur Et ça lui semble compliqué Car tous les produits nocives Comme les pesticides Et tout Ça permet malgré tout De produire plus D'augmenter ses rendements Et donc ses revenus Et pour rebondir Si on considère Que cette mise au bio Permet de produire moins Par unité de surface Est-ce que ça ne va pas Encourager aussi L'importation de ressources extérieures Merci Une question encore ? Oui je m'appelle Jérémy Je suis en master d'écologie Également Et j'avais une question du coup Concernant l'augmentation De l'urbanisation Sur nos territoires Pas seulement en France Mais en Europe Qui sont la première cause D'érosion de biodiversité Donc toute cette érosion Entraîne la disparition D'espèces certes Mais aussi des services Écosystémiques Qu'ils nous rendent Et je voulais savoir Si vous étiez sensibles à ça Premièrement Je pense avoir que oui Et si dans un cadre européen Il y a des projets De cohésion Entre les pays Afin de lutter Concentration de biodiversité Merci pour vos questions Alors je vais répondre A Théo et Louis Puisque vous posez des questions Sur Enfin je vais répondre aux autres aussi Sur l'agriculture Et la conservation De la biodiversité Même si c'est pas tout à fait Le même angle Vos deux questions On a Maintenant Maintenant On commence à avoir Une prise de conscience Il est où Théo ? Il commence à y avoir Une prise de conscience De la nécessité Y compris par une bonne partie Des agriculteurs Maintenant Que la préservation De la biodiversité Ça peut les aider aussi C'est à dire que Si on n'a plus d'insectes Si on n'a plus Tout ce qui fait vivre Les sols Tout ce qui fait Tout ce qui permet La pollinisation Ça nous met quand même En grande difficulté Donc la prise de conscience Je pense qu'elle est Globalement là Mais après Il y a la question Comment on fait ? Parce que c'est gentil Mais ça coûte cher On a demandé beaucoup D'investissement À nos agriculteurs aussi Pour pouvoir produire beaucoup Avoir des rendements Pour pouvoir nourrir La France Le monde Etc Donc on voit bien Qu'on est aussi Sur un changement De méthode On a des aides Déjà au niveau français Qui existent Qui sont des aides Qui sont des mesures agro-environnementales Que doit connaître votre père Ou votre mère On a dans le plan de relance Lancé des financements Pour aider justement A planter des haies Parce que c'est un vrai sujet Mais aujourd'hui Malgré tout On en retire encore plus Que ce qu'on plante Pourquoi ? Parce que en fait Les haies Ou les bosquets Ou les bandes enherbées Etc C'est de la surface en moins Pour les agriculteurs Donc forcément Pour eux Ça les embête Parce que du coup À cet endroit là Ils ne peuvent pas planter Donc ce qu'il faut C'est trouver les moyens Pour que financièrement Ils s'y retrouvent Pour les aider à s'équiper Dans le plan de relance On a aussi proposé Des financements Pour acheter Des machines Qui permettent D'éviter D'utiliser des pesticides Plus efficacement Donc il y a ces aides là Au niveau français Et au niveau européen Bien sûr Il y a la PAC La PAC Qui est en train D'être revue en ce moment Où pendant trop longtemps Les aides C'était des aides à l'hectare Donc en fait Plus on produisait Plus on avait d'aide PAC Donc plus on était gros Plus on avait d'aide Et on était sur un système Qui n'est plus adapté Aujourd'hui À nos enjeux Donc les piliers Sont en train d'évoluer Les aides PAC Y compris du premier pilier Sont en train d'être revus Pour qu'il y ait Une plus grande considération Qui soit portée Aux mesures Justement Qui sont des mesures De justement De Soit de rotation des cultures Soit de Préservation de prairies Soit de Et etc Mais pour être très franc Je pense qu'on est encore Loin du but On avance Mais On n'a quand même Pas encore changé Le système A mon avis Et Et pour Pour aider Aussi à se passer De pesticides Il y a la réglementation Européenne Parce qu'il ne faut pas Qu'on se fasse concurrence Entre nous Donc on a un gros sujet De réévaluation On a une directive Sur les pesticides Qu'on va revoir Il faut qu'on la revoie Au niveau européen Pour que tout le monde Soit un peu sur le même Pied d'égalité Sinon ça ne va pas Il faut aussi Et ça Ça a été la méthode On a souffert Sur ce sujet là Pendant le quinquennat Parce qu'il y a eu La fameuse affaire du glyphosate Il y a eu aussi La question des néonicotinoïdes Sur les néonicotinoïdes Bon c'est quasiment fini Et la filière Bétrave Et là je parle Dans une région Qui sait de quoi elle parle La filière Bétrave On lui a donné Un tout petit sursis Mais clairement En dedans c'est fini Donc là Nous on pousse La filière vraiment A travailler sur les alternatives Parce qu'ils ont eu un sursis Mais après on doit arrêter Donc ça c'est le premier sujet Sur le glyphosate Ce qui nous a bloqué C'est qu'on s'est rendu compte Que sur un certain nombre d'usages On n'arrivait pas tout de suite A se passer du glyphosate Donc on a changé de méthode On a changé de méthode Et on a demandé à l'ANSES D'identifier sur toutes Avec l'INRAE Sur toutes les utilisations Du glyphosate Sur lesquelles Il y avait une alternative possible Qui était gérable D'un point de vue financier Et qui était meilleure Evidemment d'un point de vue environnemental Sinon c'est ridicule A chaque fois qu'on a trouvé Une alternative On a interdit l'utilisation Du glyphosate Sur ce type D'utilisation Moi ce que je souhaite Et c'est ce qu'on porte aussi Au niveau européen C'est que cette méthode là On puisse la mettre en oeuvre Sur tous les pesticides Pas seulement sur le glyphosate Parce que le glyphosate De mémoire C'est que 18% des phytos Qui sont utilisés en France Donc même si on interdisait 100% du glyphosate On aurait encore 82% Qui ne seraient pas gérés Donc il faut avoir Cette logique C'est à chaque fois Qu'on a des alternatives Qu'on puisse arrêter Le pesticide En cause Pour du coup Ne pas laisser Les agriculteurs Sans solution Et je crois Que c'est très important De ne pas les laisser Sans solution Et évidemment Après il y a Tout le travail de recherche Et tout le travail D'aide financière Parce qu'il faut aussi Que les agriculteurs Puissent s'y retrouver Parce que sinon Moi ma crainte C'est que les agriculteurs Soient tentés Après sinon De faire uniquement Des cultures Des cultures Pour faire De l'énergie Et sur lesquelles Ils sont beaucoup mieux payés Que des cultures Pour nous nourrir Donc on a un vrai sujet là-dessus Dernier point Au niveau de l'Europe Qui est un sujet essentiel C'est que ce que je vous ai dit Pour qu'on ait Les mêmes règles Au niveau européen Il ne faut pas Qu'on se fasse Qu'on subisse Une concurrence déloyale D'agriculture Extra-européenne Qui elles N'ont pas les mêmes contraintes Et donc on se bat Avec Julien Denormandie On n'est pas toujours d'accord Sur un certain nombre de sujets On travaille ensemble Pour essayer D'arrondir les angles Mais il y a un sujet Sur lequel on est Main dans la main C'est les clauses miroirs Les clauses miroirs C'est une mesure Qu'on travaille au niveau européen Pour que Tous les produits Donc agricoles Mais pas seulement D'ailleurs on va le faire Sur d'autres Sur les textiles par exemple Qui arrivent Sur le marché européen Doivent Avoir les mêmes normes Environnementales Les mêmes normes En termes d'apport De pesticides Etc Que les normes Qu'on impose A nos agriculteurs Pour pas qu'on se retrouve Avec aujourd'hui Des produits Qui sont sur nos étals Qui sont bourrés De cochonneries Alors que chez nous On essaye de faire des efforts Pour les limiter Ça n'a pas de sens Donc les clauses miroirs Ça va être un des enjeux De la présidence française De l'Union européenne Pour répondre sur Sur la question Qui était posée par Blanche Qui est là Sur les déchets Qui viennent des pays d'Afrique Un autre sujet C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné Tout à l'heure Alors que ça fait partie Des sujets Qui me tiennent Presque le plus à coeur Dans ce qu'on est en train de faire On a une réglementation Sur justement Les transports de déchets Et notamment des déchets Électriques et électroniques Qui sont Ceux dont vous parliez Qui arrivent au Ghana Après Qui sont une catastrophe Je pense que vous avez dû voir Les mêmes reportages Que moi Mais qui sont Qui sont une horreur Aujourd'hui On a un vrai manque de contrôle Et on a un vrai manque de règles Donc on va avoir une réglementation Qui va être une réglementation Très contraignante Sur ces déchets C'est à dire que Dans la réglementation Qui est prévue On ne pourra envoyer les déchets Que si on a vérifié Que sur place Il y a une véritable possibilité De les traiter Or aujourd'hui Il n'y a pas De vraies vérifications Qui sont faites Et en plus Parce qu'on dit Oui mais finalement Ça peut resservir Etc Alors en fait Ça ne ressert jamais Et parce que En fait Ce n'est pas traité Ce n'est pas qualifié Comme des déchets Enfin bref Il y a des questions Réglementaires très précises Là-dessus Mais c'est un des sujets Sur lequel Je parle sous le contrôle De Philippe Je ne sais pas C'est le fonctionnement Merveilleux de l'Union Européenne Et à la fin Quand tout le monde S'est mis d'accord Avec la commission Aussi Qui rentre dans Trilogue Parce qu'il y a la commission Après Ça devient une réglementation Endure Celle-là Je pense Que c'est une réglementation Qu'on peut avoir Assez vite Et qui peut arriver Assez vite Et je crois Que si on a réussi A faire ça Moi j'aurais le sentiment D'avoir été très utile Très très utile Et ça Ça ne peut se faire Qu'au niveau de l'Union Européenne Encore une fois Au niveau français On ne peut pas le faire Donc je croise les doigts Et je passerai J'informerai un peu plus Sur cette réglementation-là Parce que c'est vrai Qu'on n'en parle pas assez Dans nos internes Alors qu'elle est absolument cruciale Et c'est en ce moment Que ça se passe Enfin Louis Non Louis Je lui ai répondu Jérémy Sur l'urbanisation C'est un sujet De préoccupation Très fort Parce que Ce qu'on appelle L'artificialisation Oui Je l'ai reperduit Ce qu'on appelle L'artificialisation Des sols C'est une plaie C'est une plaie Il s'avère Qu'en France On fait partie des champions On est très fort là-dessus Et c'est une catastrophe Puisque ça nous enlève Toutes les capacités Qu'a la nature De nous protéger L'urbanisation des sols C'est ce qui fait Qu'on a plus d'inondations C'est ce qui fait Qu'on a des variations De températures Plus fort C'est ce qui fait Que dans nos campagnes On peut avoir Des coulées de boue C'est C'est un Ça nous empêche D'avoir aussi Ce rôle Qui est absolument essentiel De filtration De l'eau Pour que Notre eau Soit Meilleure Et moins polluée Bref On est Dans une absurdité Totale Et en plus Ça n'a rien à voir Avec le fait Qu'on ait besoin De se loger Parce que ça Moi souvent J'ai des élus Qui me disent Bah ouais Mais enfin Comprenez Le ministre On a de la population Et donc On a besoin De construire des maisons Sauf que On se rend compte Quand on regarde Les statistiques Qu'on a des départements En France Avec une urbanisation Et une artificialisation Galopante Alors qu'ils perdent Des habitants Donc C'est pas lié Donc on a besoin Aujourd'hui De repenser La manière dont on travaille Repenser la manière Dont on travaille C'est de se dire A chaque fois Qu'on a besoin De construire Soit des maisons Enfin Du logement Soit Des zones d'activité économique Des bureaux Des centres commerciaux Etc Toujours Avoir l'idée Est-ce que J'ai pas Au niveau français D'abord On a mis en place Le fonds Friche Qui est un fonds Qui est financé Par le plan de relance Qui marche du feu de Dieu Comme quoi Ça répondait à une demande C'est à dire que Là on met de l'argent Pour aider Notamment les collectivités Qui ont des friches A pouvoir Les remettre en état Pour pouvoir construire dessus On a utilisé du fonds Friche Ici à Amiens On a plusieurs zones Où on a utilisé du fonds Friche Notamment par exemple Sur Cosra Sur la zone Cosra Une autre A côté du McDo Je sais plus Comment ça s'appelle Mais juste à côté du McDo C'est pareil On a mis du fonds Friche On en met un peu partout Ça marche très bien Comme quoi C'est un outil Qui était nécessaire Et qui rencontre une demande Donc ça marche très bien Et on va le continuer D'ailleurs le président Le premier ministre A annoncé à Amiens Qu'on réabondait le fonds Friche Parce qu'on a tellement de projets Qu'on va les utiliser Mais deuxièmement On a mis dans la loi Un objectif Qui met en émoi Un certain nombre d'élus Et je comprends Qui est un objectif De zéro artificialisation nette D'ici 2050 Zéro artificialisation nette D'ici 2050 Ça veut dire qu'on ne peut plus Artificialiser Sans qu'il y ait De la désartificialisation De l'autre côté Alors On n'est pas fou On le fait progressivement Donc d'ici 2030 On demande juste A diminuer par deux La vitesse d'artificialisation Donc ça veut bien Avec les collectivités Que tout le monde Se mette d'accord Pour voir Là où vraiment On ne peut pas faire autrement Mais là où par contre Bah tiens on pensait le faire Mais on ne va pas le faire Et on va faire autrement Ça change Alors on a plein d'élus Qui s'en saisissent déjà Moi j'étais très heureuse De voir que Par exemple La communauté de communes Du pays du Coquelicot Avait commencé à travailler dessus Dans l'Est de la Somme aussi A Amiens On sent que c'est Un peu plus compliqué Qu'il y a des choses bien Qui se font D'autres où on sent Qu'il n'y a pas encore Ce réflexe qui a été pris Je crois que C'est aussi à ça Que sert la loi Et donc la loi Quelle est ma résilience Elle met ces objectifs là Pour que Tout le monde En change De manière de voir Et après Au niveau européen Il y a un certain nombre De textes Qui sont en discussion Notamment sur la réutilisation Des sols Pollués Mais aussi sur Sur la préservation Des sols Alors on n'a pas De mesure De zéro artificialisation net Prévue aujourd'hui Dans la réglementation européenne A ma connaissance Mais Mais bon On a d'autres biais Sur lesquels on travaille Notamment dans la restauration De la biodiversité Qui fait l'objet D'un texte À part entière L'emploi du temps Nous permet Une toute dernière question Je crois que Le premier intervenant Hugo me semble-t-il Avait annoncé Qu'il avait deux questions Une question complémentaire Allez-y Alors Rebonjour Donc Il y a un homme politique Qui m'a beaucoup inspiré Qui me donne envie De m'engager en politique On n'entend plus Beaucoup parler aujourd'hui Mais c'est Jean-Louis Bourleau Notamment sur l'écologie Et sur le développement De l'Afrique Et ce que j'aime bien Chez lui C'est notamment Le développement Qui parle du développement De l'Afrique Et notamment Avec l'électricité Et c'est vrai Que je trouve Que l'Union européenne A intérêt A se saisir de ce sujet Parce qu'on a la Chine Qui vient de plus en plus Conquérir l'Afrique Et ça peut être un danger Comme vous aimez bien parler Comme j'approuve tout à fait Le terme de souveraineté européenne A l'avenir Ça peut être un danger géopolitique Donc comment faire Comment les états européens Je pense pas que c'est quelque chose Qui se fera là Avec la PFUE Mais dans les prochaines années Comment faire pour développer l'Afrique Que ça soit au niveau économique aussi Parce qu'aujourd'hui Si on a de la migration De l'Afrique vers l'Europe C'est bien parce qu'il y a Un manquement dans leur pays Alors comment développer l'Afrique Que ça soit sur l'économie Mais aussi sur l'énergie Parce que l'Afrique Il y a un train de retard Par rapport à l'Europe Mais nous J'ai pas de soucis J'ai pas de mauvaise idée derrière Mais on va réussir La transition énergétique Mais si l'Afrique n'est pas développée Non seulement On n'aura pas un train de retard Mais deux trains de retard Et non seulement Les chinois Auront saisi l'enjeu Et ça sera un danger Je pense Géopolitique à l'avenir Oui vous avez raison Et puis Il faut qu'aujourd'hui On considère Que tout humain A le droit A avoir accès A un certain nombre De services De base Et la question D'avoir accès A l'électricité Est un sujet Absolument important Et en plus Il s'avère que L'Afrique Est un continent Qui a des ressources Pour pouvoir développer L'énergie électrique Et notamment Des ressources renouvelables Le solaire par exemple Mais aussi du vent Enfin on peut faire En Afrique La Chine a très bien compris Les enjeux Effectivement On est sur un sujet Géopolitique très important Qu'est-ce qu'on peut faire Nous face à ça D'abord Il y a un piège Dans lequel On doit ne pas tomber Et ça C'est un piège Sur lequel Moi je vais insister Pendant les trois jours Qui vont venir Puisque vous savez Qu'on est en train De développer En Europe Une stratégie hydrogène C'est très important Cette stratégie hydrogène Parce que ça va nous permettre Notamment De faire du stockage D'électricité Et aussi D'avoir une source D'énergie intéressante L'hydrogène Nous en France On a une stratégie De la développer Parce qu'on a un mix électrique Par carbone Je rappelle que l'hydrogène Peut se faire par électrolyse Avec de l'électricité Et donc nous ce qu'on veut C'est de l'hydrogène vert Et pas de l'hydrogène Qui est fabriqué A partir de pétrole Ou de gaz Donc l'hydrogène verte Ou décarboné Parce que nous on a du nucléaire Donc on porte aussi L'hydrogène décarboné Cet hydrogène là Nous on veut le produire Sur notre territoire Et donc on va Faire des usines D'électrolyseurs Un peu partout en France Et tant mieux En plus ça va faire du boulot Pour tout le monde Et on va pouvoir En mettre dans les camions Etc D'autres pays européens Qui n'ont pas de Je pense à l'Allemagne Par exemple Qui n'ont pas notre mix Décarboné Qui sont encore beaucoup Au charbon Au gaz Se disent Ben c'est pas grave On va aller fabriquer De l'hydrogène Dans d'autres pays Et notamment au Maghreb Par exemple Qui ont beaucoup de soleil Et puis Ben cet hydrogène On va le faire Remonter ensuite Par des tuyaux Pour arriver Et pour alimenter l'Europe Ce truc là Me pose deux problèmes Le premier C'est que Si on fait ça On va remplacer Une dépendance Celle qu'on a Vis-à-vis du gaz russe Par exemple Par une autre Ce qui me paraît pas bon Et deuxièmement Ça me pose un problème Un peu plus philosophique C'est-à-dire qu'on va Dans ces pays-là Développer La production D'électricité Pour faire de l'hydrogène Pour les Européens Et là je pense Qu'on a un problème De fond Là-dessus C'est-à-dire que Ce que je souhaite Moi C'est que L'électricité Qui sera fabriquée En Afrique Serve d'abord Aux Africains Et pas Et après S'ils en ont trop Qu'ils veulent en vendre Très bien Tant mieux Mais Que Qu'on ne fasse pas Les choses à l'envers Et ça Ça m'embête beaucoup Donc c'est un des sujets Dont on va débattre Pendant Avec les collègues Dans la session énergie Et deuxième point Comment faire face A la Chine On a commencé A travailler Mais là c'est au-delà Du niveau européen Mais l'Europe Était partie prenante Sur l'aide A la transition Pour un certain Nombre de pays On a lancé Avec l'Afrique du Sud Qui L'Afrique du Sud Est dépendante Je crois A 90% Pour son électricité Du charbon Aujourd'hui Et qui a des gros Problèmes d'approvisionnement Ils ont des coupures Tout le temps Enfin c'est une horreur On a fait un contrat Avec l'Afrique du Sud Un contrat Qui Qui lie L'Afrique du Sud L'Europe Des pays d'Europe En particulier Dont la France Et les Etats-Unis Pour Et la Grande-Bretagne Le Royaume-Uni Pardon Pour les aider A faire leur transition Et pas seulement Des projets Comme on connait Des projets Qui sont financés Par l'agence française De développement Par exemple Qui sont ponctuels C'est-à-dire On va développer Dans un village Un truc Non Là c'est un projet Avec un gouvernement Pour un changement De mix électrique Pour les aider A passer aux renouvelables Pour les aider A développer la mobilité électrique Pour les aider A faire cette transition Et donc à se former aussi Etc Donc c'est un plan Qu'on a beaucoup Mis en valeur Pendant la COP26 Parce que c'est Une nouvelle forme De contrat Et qui engage Les Etats Mais qui les engage Vraiment là Pour changer Leur économie Et pour qu'ils soient Pas dépendants Des autres Moi ce que j'ai vu De ce que la Chine faisait C'était très intéressant Sauf que On se rend compte Que souvent Ils vont construire Quelque chose Et puis après Ils laissent Un peu le pays Se débrouiller Et le service Après-vente Est pas forcément Toujours fait J'ai vu ça C'était au Kenya Je crois J'ai vu ça Sur des routes Des éclairages de routes Où quand ça marchait pas On avait pas les pieds détachés Donc On a notre rôle A jouer là-dedans Je pense que Ce type de contrat C'est ce qu'il faut développer En dehors De tout Ce qui peut être fait Par ailleurs D'aide au développement Sur des territoires ponctuels Et sur le solaire Qui va être un des enjeux De l'Afrique Nous présidons Avec l'Inde L'agence Solaire internationale Qui est une agence internationale Qui est un peu jeune Mais qu'on veut faire grossir Parce qu'elle peut permettre D'apporter des expertises Et des appuis techniques A un certain nombre de pays Qui en ont besoin Voilà Je suis beaucoup trop longue Dans mes réponses Je suis désolée Bien Madame la ministre A souhaité des échanges Avec les jeunes Je me considère aussi Comme jeune J'ai une dernière question A poser Tiens toujours jeune On va dire ça comme ça Nous sommes à l'université Et à l'université Se prépare Bien sûr Il y a l'aspect formation Et recherche Mais se prépare surtout Le métier d'avenir Comment Ces questions Elles seront abordées Parce qu'on ne peut pas Ne pas penser Au métier de demain Et pour penser Au métier de demain On passe par la formation Et la recherche Et je pense Une interface A construire Avec la maisserie Et pas que Avec les opérateurs de recherche Pour pouvoir imaginer Les métiers de demain Comment vous comptez Aborder ces questions Et ce sera la dernière question Oui c'est vrai On a une vraie réflexion Sur comment On articule tout ça Parce que Si on n'a pas Les gens formés Pour les nouvelles filières Ça ne marchera pas Et c'est aussi pour ça Que je dis Qu'on doit travailler Maintenant en écosystème Je vous parlais De contrat de filière Tout à l'heure Moi je suis en train D'avoir une réflexion Sur ce qu'on peut faire après Parce que évidemment On ne peut pas tout faire En cinq minutes Donc moi je crois Que la prochaine étape C'est plus de travailler Seulement en termes de filière Mais en termes justement D'écosystème C'est de voir comment Sur un certain nombre De territoires On va développer Tel ou tel type De nouvelles filières Et de quel besoin On va avoir besoin Pardon De quelle compétence On va avoir besoin Et comment on travaille Avec les environnements locaux Pour pouvoir se faire C'est à dire que Je pense que les universités Ont un rôle à jouer Dans une recherche Un peu fondamentale Et dans le développement Des métiers de demain On les connait Mais je crois aussi Qu'il faut qu'on ait Une réflexion aussi Plus territoriale Sur la manière Dont on développe Les compétences Parce que tu parles Des universités Mais moi je te parle aussi De toutes les formations Qui sont des formations Professionnelles Et les formations professionnelles C'est à la main des régions Je rappelle Qui sont des partenaires Et qui doivent être des partenaires Pour développer tout ça Donc ça fait partie Des discussions Qu'on a eues Avec Frédéric Vidal Qui est très investi Sur le sujet Mais on est encore Loin 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 du compte Mais évidemment On ne fera pas ça Sans aussi prendre les avis Des professionnels Des universités J'ai conscience Sincèrement Je sais que c'est Épé dans le temps Mais je sais aussi Que ça sera l'occasion De remettre L'université au centre Parce que Les filières professionnelles Actuelles Vont dans le mur Étant donné Qu'il n'y a pas Une recherche Qui les porte Et qui apporte De nouveaux regards Je vous donne Quelques exemples On parle maintenant Parce qu'on est quand même Sur la notion De transition énergétique Tous les métiers Autour de l'énergie Ne sont pas Dans le territoire Comment on va Construire le territoire Demain Je suis conscience Qu'il ne faut pas Des sociétés Universités Ou d'un écosystème Donc je suis dans l'écosystème Tout à l'heure Il y a des étudiants En écologie Qui ont discuté de ça Comment on va pouvoir Porter des filières entières Ceux Qui ont amélioré La logique Ce ne sont pas les mêmes Qui ont inventé L'électricité Donc il y a un changement Paradis Donc on n'est plus Dans l'accompagnement Et là On est plus dans la création Et je crois Que c'est un enjeu Important Et vous avez votre nom A dire Parce que Regarde le plan de charge Que vous allez Discuter certainement Là Et je pense Derrière de l'incitatif A mettre Pour que les gens S'y intéressent Parce que ça C'est pour moi Je suis d'accord avec toi Et on avait Moi j'ai des souvenirs D'où amers De certains nombres D'initiatives Qui avaient été prises En l'occurrence Il y a une dizaine d'années Par le conseil régional De Picardie Qui avait mis en place Une formation à Amiens Sur la maintenance Des éoliennes Qui n'a plus été soutenue après Alors que C'est dommage Parce que En l'occurrence Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Les éoliennes Quand il y en a C'est quand même dommage Qu'il y a maintenant Ça ne soit pas fait par nous On a par contre Des exemples Qui à mon avis Ce sont des exemples Qui vont A terme Réussir Tout le travail Qui a été fait A l'UPJV Autour Des batteries au sodium Avec En lien avec le CNRS Avec quand même Des pontes Qui sont venues à Amiens Pour apporter cette expertise là Moi je continue A regarder ça de près L'initiative Tiamat Qui était Qui est historique Au dessus De ce travail Universitaire De ce travail de recherche Elle a mis Elle a eu des difficultés Au démarrage Moi je continue à suivre Et je peux te dire Que Je commence à faire comprendre A certains Qu'avoir une alternative Au lithium C'est pas mal Dans un moment Où on va développer L'électrique Partout Et ça y est Ça commence à germer Mais il faut effectivement Du temps Parce que Chacun prend le truc Le plus facile à prendre Donc voilà On a des batteries au lithium Elles sont là Donc il y a Ce lien C'est pour ça Quand je disais Construction d'écosystème C'est ça C'est tout ce lien Qu'il faut qu'on travaille ensemble Mais tout n'est pas fait Encore loin de là Merci madame Merci à tous Merci à tous Pour vos questions Et pour votre mobilisation Merci à tous Et ça me fait plaisir Parce qu'on a plus parlé Environnement Biodiversité Que Énergie Éolienne Nucléaire Sur lesquelles J'ai le plus souvent Des questions Donc ça me change Un peu Ça me fait plaisir Merci beaucoup à tous Merci à tous Merci infiniment Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous